Samedi soir, une opération de gendarmerie. Il s'agit d'un contrôle de sécurité routière. Nous sommes à 10 km à l'ouest de Rouen. Il est 1h30. Il y a un demi-tour. Il y a un conrad, demi-tour, il y a un demi-tour. En apercevant le contrôle, un véhicule a fait brutalement demi-tour. Il tente d'échapper aux militaires. Vas-y, vas-y, fonce quand même. C'est quoi la plaque ? Tu restes. Vous coupez le contact et me présentez les papiers du véhicule ainsi que votre permis de conduire. L'automobiliste s'est finalement rangé sur le bas-côté. Vous avez une pièce d'identité au moins sur vous ? Il s'agit d'un père de famille probablement alcoolisé en compagnie de sa femme et de ses 2 enfants. Monsieur, une alco, c'est une alco. Surtout que là, il y a une raison de plus qui m'énerve encore plus. Mais monsieur, c'est que vous avez 2 enfants derrière. Et ça, ça, ça me donne envie. Là, franchement, il n'y a aucune excuse pour ça. Vous avez 2 enfants derrière. Soufflons et continuent jusqu'en temps d'un claque. Des délits de fuite, les gendarmes du PSIG en subissent régulièrement. Mais ils arrêtent rarement une famille au complet. Positif. Même si le conducteur habite à seulement 1500 mètres, le gendarme n'a pas d'autre choix que de rester inflexible. Bah, vous allez venir avec nous ? Moi ? Bah oui. On va vous faire souffler à la brigade. Non, c'est bon. Non, là, je... Mais non, monsieur, c'est pas une discussion, là. Je... C'est pas une rigolade, c'est pas une discussion. C'est que vous êtes accusé. Moi, je dois vous faire souffler à la brigade pour savoir votre taux, savoir si c'est contraventionnel ou délictuel. Le père de famille n'a pas l'air de comprendre le sérieux de la situation. Il mettra la voiture devant chez vous. C'est pas une équipe. Le gendarme perd patient. Monsieur, vous descendez. Maintenant, c'est fini. La voiture, elle est immobilisée, elle ne bougera pas. Vos enfants et votre femme restera là. Mais c'est pas ça que je veux te dire. Non, déjà, vous arrêtez de me tutoyer. Pardon, excusez-moi. Depuis tout à l'heure, je vous vois, je vous respecte. Mais excusez-moi, je suis... Le conducteur sort du véhicule pour être emmené à la brigade. Vous avez rien ? Il est où le dragère, les gars ? Faire souffler madame, comme ça, savoir si elle peut reprendre le vol ou pas. Malheureusement, la femme qui a participé au même dîner que son mari est également positive. Puisque personne ne peut conduire et avec 2 enfants mineurs dans la voiture, un gendarme ramène le reste de la famille chez elle. Avec mes enfants et ma femme, ça peut être un peu plus. Vous allez pas faire demi-tour aussi, vous ? Allez, on se retourne, on continue la volpation, là, on arrête de parler, ça va rien. Le père est embarqué à la brigade, il réagit en victime. Vous ne croyez pas que c'est déjà super traumatisant que vous entendez faire vivre ? Bah, vous ne pensez pas que c'est traumatisant pour vos enfants ? Est-ce que vous savez que vous auriez eu un accident, là ? Vous savez ce que vous auriez enduré encore plus ? Moi, je préfère vous enlever. J'ai vu taper dans un arbre et tout ça. Bah ouais. Mais je suis pas dans cet état-là. Plus d'une heure s'est écoulée depuis l'arrestation. Un délai favorable aux pères de famille dont le taux d'alcool a pu baisser avant de souffler dans l'éthylomètre. Encore, 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 encore. C'est bon. Et là, je vous envoie ce qu'il fallait. Retirez en bout. UQ1, là. 064. Ah, forcément. Il est... Là, je vous envoie la bonne, là. 3h02. C'est une mauvaise nouvelle. Avec 0,64 mg d'alcool par litre d'air, le père de famille est largement au-dessus des 0,25 Lego. Conséquence, une rétention immédiate du permis de conduite. Vous avez déjà été mis en cause pour une conduite alco et il y a combien de temps ? Il y a 6,8 ans. Le conducteur sera jugé prochainement. Ce qu'il risque, 2 ans de prison, 4 500 euros d'amende et un probable licenciement, puisqu'il conduisait sa voiture de fonction. On a fait de l'humain, ce soir. On a accompagné madame à la maison. Et on doit vous accompagner à la maison. Pourtant, le père de famille ne peut s'empêcher de penser que cette mauvaise soirée s'est jouée à seulement 1,5 km. La distance entre le lieu de son arrestation et son domicile. La Normandie, une superficie de 30 000 km². La taille de la Belgique pour une population de 3 500 000 habitants. La région se distingue par une consommation excessive d'alcool fort qui la place en deuxième position, juste derrière les pays de Loire. Ni ta mère, toi aussi, toi ! Sale patin, va ! Idem concernant les jeunes qui, à 17 ans, ont déjà expérimenté l'alcool pour 88% d'entre eux. Un chiffre supérieur à la moyenne nationale. L'avis de ma mère, je te tire dessus ! Afin d'assurer la protection et la sécurité des Normands, 24 compagnies de gendarmerie qui représentent environ 4 000 militaires sont disséminées sur le territoire. On vient discuter, si ça peut bien se passer, tant mieux pour tout le monde. Chaque compagnie abrite un peloton de surveillance et d'intervention, un PSIG. Son rôle ? Surveiller et sécuriser la périphérie des villes et les campagnes en intervenant rapidement et partout où cela est nécessaire. Voici les hommes du PSIG Sabre de Rouen. Des militaires spécialement formés pour intervenir sur le terrain. De jour comme de nuit. Même lorsque des chauffards prennent des risques insensés. On a subi un refus de tempérer actuellement, une 307. Entre une délinquance de plus en plus jeune et audacieuse et des mères de famille battues par leurs compagnons sur fond d'alcool, les gendarmes de Normandie constituent le dernier rempart. Caserne Batesti, quartier de Mont-Saint-Aignan à Rouen. Il est 5 heures, le PSIG se prépare pour une opération judiciaire. Les cibles sont deux délinquants défavorablement connus qui auraient arnaqué un acheteur de téléphone portable. Les deux protagonistes ici ont un téléphone à vendre, ils trouvent un acheteur, l'acheteur vient avec du pognon, puis en fait les gars ont envie de garder le téléphone et de prendre le pognon. La victime a déposé plainte pour vol avec violence sous la menace d'une arme. Le PSIG planifie son opération. Ce n'est pas la première fois qu'il intervient chez ce justiciable. Lorsque vous montez l'escalier, la chambre de la Target, c'est la première à gauche sur le palier. Après, vous avez la chambre du frère qui est à droite. Les 11 militaires se dirigent vers le point de rendez-vous à 30 minutes de voiture, gyrofare éteint. Arrivé sur place, il se déploie discrètement. C'est bon pour toi, on peut y aller ? L'objectif, c'est ce pavillon. Il est 6 heures. L'intervention peut commencer. Gendarmerie, ouvrez ! Ça arrive. Une femme se présente, probablement la mère de la première cible. Allez, vous sortez, vous sortez, vous sortez. Allez, venez, venez, sortez, 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 sortez. Allez, hop. Les gendarmes équipés de caméras individuelles rentrent en file indienne dans le pavillon. Au fond, au fond, on va se caler tout de suite. Le suspect est dans la première chambre à gauche, comme prévu. Il dort encore. Le réveil est brutal. Allez, il sort de là. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi au sol. Allez, dépêche-toi. Allez. Ok, quelqu'un monte. Assieds-toi. La chambre là-bas. Les enquêteurs ? Ouais, c'est bon, là. Il s'agit bien de l'individu recherché. Il est très jeune, tout juste majeur. Reste l'autre cible, le présumé complice du suspect qui vient d'être interpellé. Son domicile est à proximité. Les gendarmes le connaissent. Ils sont déjà venus dans une précédente affaire. Gendarmes, on va ouvrir. Un homme finit par ouvrir. Le psyc s'engouffre dans le logement. Allez, tu sors, tu sors, tu sors, dépêche-toi. Allez, au sol, au sol, au sol, on me dit. Allez, au sol, tes mains dans le dos, là. Dépêche-toi. Allez. C'est quoi ton nom ? Vous notez ? À partir de ces cartes d'aujourd'hui, vous êtes placés en garde à vue. Vous avez fait du pantatique de vol et de violences agravées. Vous avez le droit à un avocat. Est-ce que vous souhaitez un avocat ? Oui. Le suspect est conduit à la brigade, à peine majeur lui aussi. Les deux délinquants récidivistes ont été jugés. Pour vol avec violence, ils ont écopé de 8 mois de prison, dont 4 fermes. Mais pour le Psyg, la journée est loin d'être terminée. 18h, banlieue de Rouen, une des 2 patrouilles en mission est appelée en urgence, à 20 km au sud. On se rejoint un peu en particulier ? Un homme en état d'ivresse aurait frappé sa femme. Elle s'est réfugiée avec ses 3 enfants, chez une voisine en face de chez elle. L'homme est retranché chez lui. Je sais pas. Et oui, derrière. Tous les volets sont blessés. Tous les volets sont blessés. C'est l'aîné des enfants qui a alerté la gendarmerie. C'est d'abord le numéro de la dame, voir s'il y a un étage. Il est tout seul. Il est tout seul. Elle a les clés. Si elle nous autorise à rentrer, on peut rentrer, Apolline ? Oui. La femme apparaît pour donner un jeu de clés aux gendarmes. Il est toujours à table, il agit sur la chaise. Les gendarmes aperçoivent l'homme attablé. On vient discuter, si ça peut bien se passer, tant mieux pour tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir ? Il est immobile. Effectivement, vous venez nous ouvrir. Et on fait en sorte que ça se passe bien. Mais vous savez très bien que si vous ne nous laissez pas rentrer, c'est de pire en pire. La gendarme Apolline a pris le relais. Elle connaît l'individu pour d'autres affaires. Lâche le volet, lâche le volet. L'homme finit par se manifester. Il approche de la fenêtre. Oui, on peut parler. On est là pour ça. Oui, on peut parler. Vous pouvez juste remonter le volet. On va rien vous faire, c'est juste vous. Justement, on vient voir, savoir ce qui se passe ce soir. Il y a eu des mots qui sont allés plus loin que des mots, non ? Peut-être, monsieur. Je ne sais pas, je vous demande. Je n'étais pas avec vous dans la maison. Oui, il y a eu des mots qui se font des mots. Il y a eu des coups ? Un an, pas de coups. Sur les certains ? Sur les certains, pas de coups. Et vous vous êtes dit quoi avec madame pour qu'on arrive au point où elle est sortie ? Monsieur, ça fait 16 ans qu'on en sent. 16 ans qu'on en sent. Et on s'engueule tous les jours. Et puis, en fin 15 ans au loyer, quand vous faites avec votre femme, et puis voilà. C'est tout. Demain, c'est fini. Demain, c'est fini. L'homme se décide à ouvrir la porte. Il est méfiant. C'est la procédure standard en situation de violence conjugale. Même sans dépôt de plainte, le conjoint supposé violent est éloigné. Et il est 19h. De toute façon, monsieur, vous serez auditionné, vous vous expliquerez sur votre version. Madame va s'expliquer sur sa version. Et puis comme ça, le magistrat fera son opinion. Alors que le psych s'apprête à partir, la femme révèle au gendarme une information qui change la donne. Il y a des armes dans le pavillon, avec pour conséquence un possible délit de détention illégale. Son mari neutralisé dans la voiture du Psyg, la femme revient chez elle en sécurité. Elle indique aux gendarmes l'endroit où sont cachés les armes. Ils procèdent à la fouille du pavillon. Les gendarmes ressortent avec une carabine 22 longs riffs, des couteaux, des revolvers à plomb, une cartouchière garnie, mais pas de fusil. Le tout détenu semble-t-il illégalement. L'arsenal est embarqué à la brigade, tout comme son propriétaire. Donc c'est pas la première fois qu'il y a des soucis avec madame. Et là, en plus, il y a les enfants, il y a l'alcool, il y a tout ça. Depuis les faits, l'homme a été jugé en comparution immédiate avec éloignement de la famille, assorti d'un contrôle judiciaire. Ses armes, quant à elle, ont été confisquées. Rouen, le week-end, est en effervescence. Concerts, bars, restaurants, les soirées sont arrosées, entraînant excès de vitesse au volant et délit de fuite. Une infraction d'augmentation de 20% en Normandie entre 2019 et 2022. Samedi soir, le PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, patrouille à la périphérie de la ville. Quand, soudainement, il fait face à un véhicule qui stoppe une première fois, puis redémarre pour échapper au contrôle. Finalement, l'automobiliste se ravise. Arrête-toi, arrête-toi ! Il finit par stopper son véhicule. Nico, tu es avec moi ? Tu peux couper le contact, tout de suite. Vous êtes arrivé un peu vite là, monsieur ? Oui, pas bon. Vous avez consommé de l'alcool un peu en dirigeant, non ? Vous venez d'où là, monsieur ? L'homme au volant est difficilement compréhensible. Allez-y, monsieur, soufflez. Un délit de fuite sur deux a pour cause l'alcool. Encore, encore. Non, non, encore, monsieur. Attends, stop, 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 stop. En faisant souffler le conducteur, le gendarmerie Juan veut vérifier ce qu'il sait déjà. Positif. Positif, monsieur. C'est quoi la suite ? Vous avez le papier du véhicule, monsieur, s'il vous plaît ? Non, mais habitez-la ou pas, madame, ça changera. Non, mais j'entends très bien, mais je demande juste la suite. Monsieur va venir avec nous. Pardon ? Oui, vous allez venir avec nous. Je n'ai pas entendu. Vous allez venir avec nous. On va aller vous faire souffler les thylomètres pour évoluer votre taux. OK. Le conducteur n'est pas seul. Sa compagne est à ses côtés. Le duo qui a trop bu lors d'une soirée chez des amis a été arrêté à moins de 500 mètres du domicile des parents de l'homme, chez qui le couple. passe le week-end. Non, parce qu'objectivement, sinon, je vais chercher ses parents, ils habitent à Saint-Penic. Non, mais ça ne change rien. Il était alcoolisé, il conduisait, il a fait nous percuter, il a percuté le trottoir. Il vient avec nous, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'arrangement. A cet instant, la compagne pense qu'un passage par la brigade peut être évité. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas que monsieur qui a bu un coup, apparemment. Vas-y, monsieur. Vas-y. Pour les papiers. Les papiers du véhicule, ils sont où ? Carte grise, assurance. Le gendarme suit la procédure en réclamant des papiers que l'homme n'est pas en état de fournir. La compagne, manifestement alcoolisée elle aussi, n'est pas inquiétée puisqu'elle ne le conduisait pas. Mais un problème demeure, comment ramener la voiture ? Il nous autorise à prendre la bagnole, on lui ramène ? De toute façon, on a le droit de stationner son véhicule, c'est prévu. Il n'est pas en alcoolémie, on a le droit de monter dans le véhicule, de conduire pour le remettre hors de la chaussée. C'est à combien de temps votre maison ? C'est vraiment à 20 secondes. C'est à combien de maisons ? C'est la première maison. C'est quoi la danse exacte qu'on a eu à déposer ? Je vous emmène, moi, si vous voulez. J'ai pas le droit de monter avec vous dans la voiture. Si je monte, c'est tout seul. Non, mais je peux vous monter à pied. Montez et je vous montre à pied. C'est deux virages plus loin. Il y en a un qui monte avec moi. La voiture est ramenée par le gendarmer Juan pour la sécuriser. La jeune femme ouvre la marche. Quant au conducteur, il est transporté vers la brigade pour mesurer son taux d'alcool. Oh, il y a la même chose. Ouais, ouais, gros, il est en inspiration, c'est parti. 0,79. Au-delà de 0,4 grammes d'alcool par litre d'air expiré, une alcoolémie est délictuelle. Conséquence pour notre homme, le retrait immédiat de son permis de conduire jusqu'à 6 mois. Pour ce que vous avez, c'est la première fois et tout, ça peut aller jusqu'à 6 mois. OK ? Globalement, c'est fort que le père, c'est 6 mois. Mais si ça sera applicable dans combien de temps ? Bah, à partir du jour de la rétention. Donc d'aujourd'hui, voilà. En revanche, la tentative de fuite n'a pas été retenue. Ce soir, les gendarmes ont fait preuve de clémence. Cependant, en 2022, en France, les forces de l'ordre ont relevé 27 700 refus d'obtempérer. Une augmentation de 50 % en 10 ans. Si certains sont sans conséquences, d'autres sont plus sérieux. Samedi soir toujours, même nuit, mes autres patrouilles, encore une voiture qui refuse de se soumettre au contrôle. En tout cas, c'est très mal. Je te dis, on subit un refus d'obtempérer actuellement. Une 307. On rentre dans le vénage de Cahy. Le véhicule a fait demi-tour en apercevant les gyrophares. Là, on arrive à Fontaine-le-Bourg, là. Par l'axe entre Cahy et Fontaine-le-Bourg. Exact. Et loin de vouloir se soumettre, l'automobiliste accélère à 120 km heure sur cette petite route de campagne en pleine nuit. Si mon ville n'est pas encore rentrée, parce qu'en fait, s'il continue, s'il passe par Montville, il faut se mettre largement le temps de se mettre en place. Le gendarme Jérôme envisage de tendre un piège au prochain village en coordonnant d'autres patrouilles. Une option qui l'écarte rapidement à cause du risque d'accident. En faisant deux fois le tour du rond-point, le PSIG aperçoit la tête du fuyard, qui ne semble pas décider à s'arrêter. La manœuvre a permis aux gendarmes de relever la plaque d'immatriculation. Ils connaissent donc son adresse et sa date de naissance. En 2002. Putain, il a mon âge. Il est très jeune, 20 ans. Il possède un permis probatoire de moins de 2 ans. Le rond-point, il va soit prendre à droite juste après le péage, soit il va continuer jusqu'au passage à Nubi. La vitesse augmente encore. 130 km heure. Le moindre choc serait mortel. Les coups de volant qui donnent en plus, là. Oui, carrément. Juste avant de sauter, en plus. Deuxième stop. Enfin, un autre stop. Deuxième stop. C'est un stop. Trois. Le fuyard en est à son sixième stop franchi à pleine vitesse. Devant tant d'imprudence, le psy lève le pied et décide de se rendre directement à son domicile. Gigi, Gigi, Gigi. On peut aller devant chez lui. C'est un peu plus loin. C'est un peu plus loin. La patrouille abandonne son véhicule et se dirige à pied vers un pavillon. Il est 1h30. La gendarmerie. C'est la gendarmerie. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes vous déranger assez tard. Monsieur. Oui. Est-ce que vous avez vu, monsieur? Mon fils? Ouais. Est-ce que vous pouvez l'appeler pour lui dire ou... Pour demander où il est, s'il vous plaît? Pourquoi? Ouais, parce qu'il a pas voulu s'arrêter et il a roulé très dangereusement. Le gendarme Jérôme décrit en détail la course poursuite. Il est en vraiment danger. Les parents incrédules découvrent la situation de leur fils qui n'est pas rentré. Est-ce que vous avez voulu l'arrêter? Il a pas voulu s'arrêter. Exactement. Qu'est-ce qu'il lui a appris? Le père tente de le joindre sans succès. Il nous a fait peur. Il s'est fait peur, je pense, aussi en volant. Je pense qu'il a dû paniquer en voyant. Je sais pas. Mais je sais pas ce qu'il lui a appris. On voit des gyros avec la musique, souvent. J'ai surpoilant. Ouais, oui, c'est sûr. Bref, il sera convoqué lundi matin à la brigade. Le gendarme tente une dernière fois d'appeler le fuyard. Il a obtenu son numéro grâce au père. Bonjour, monsieur. C'est la gendarmerie de Rouen. Comme vous avez été en route portable, on va se rappeler demain matin ou demain après-midi. D'accord? Vous serez convoqué rapidement. Bonne soirée à vous, monsieur. Le lundi suivant, 9h, gendarmerie de Quinquempois. L'auteur du délit de fuite poursuivi samedi dans la nuit se présente devant le gendarme Jérôme. Il est très jeune. Il avoue rapidement qu'il a bien vu les gyroformes et qu'il était trop tard pour lui dans la mesure où le délit de fuite était déjà caractérisé. À la question de savoir pourquoi il avait fui la patrouille, il répond qu'il avait bu une bière. La sanction, quant à elle, risque d'avoir de sérieuses conséquences. Il avait son permis depuis 3 mois. Il risque de perdre son permis pendant un petit bout de temps. C'est dommage parce que c'est le genre de gamin qui a trouvé du taf ou un BTS, qui se met à bosser. Et forcément, à la campagne, il lui faut sa voiture. Mais en même temps, on ne va pas laisser passer ça. Donc voilà, j'espère pour lui qu'il n'aura pas une arme. Il prendra ce qu'il mérite. Les missions du PSIC sont multiples. De l'infraction routière à la violence conjugale, en passant par l'interpellation de délinquants plus chevronnés. Caserne Batesti, nouveau brief avant une opération imminente. Les cibles sont connues. Des cambrioleurs qui figurent en bonne place au tâche, le fichier de traitement d'antécédent judiciaire. Deux individus passent une clôture de société et puis viennent voler un camion Iveco. L'opération est minutieusement préparée. Le site d'intervention détaillé à l'écran. L'objectif, interpeller deux hommes suspectés de vol de véhicules. Le major Maurice donne les dernières consignes. S'il y a fuite par l'autoroute, on laisse faire. D'accord ? On ne va pas commencer à aller courir par l'autoroute ou sur l'autoroute. Si jamais ça prend l'attente par là, on ne va pas courir après. Le domicile des voleurs présumés se situe à 20 minutes à l'ouest de Rouen. Sur place, le dispositif progresse discrètement vers une propriété ceinturée par un mur. La présence d'une caméra de surveillance et de chiens qui aboient précipitent l'opération. Les ordres fusent. Grâce à leur réactivité, les gendarmes pénètrent dans la maison. Un homme est immédiatement immobilisé. La maison est passée au peigne fin. Pièce après pièce. L'homme à terre est une des cibles. Le suspect numéro un dans l'affaire du vol de véhicules. Son complice n'est pas présent. En revanche, les véhicules volés sont stationnés derrière la maison, dont ce camion dérobé quelques jours auparavant. Pour maquiller son forfait, le mise en cause avait élaboré un système de fausses plaques d'immatriculation posé sur les vrais. Les gendarmes disposent de plusieurs pièces à conviction. Le maquillage est grossier quand même. C'est tenu par des pince-propodiles. C'est flagrant, quoi. L'auteur du délit est embarqué à la brigade. Depuis son arrestation pour vol avec Rousselle, il a été condamné à 18 mois de prison ferme. S'il s'attaque aux délinquants, les gendarmes assurent également des missions plus traditionnelles, comme le contrôle de stupéfiants à bord des transports. Nous retrouvons le gendarmer Rouen à la gare de Montville. Un TER circule 10 fois par jour entre ici et Rouen. La ligne est empruntée quotidiennement par environ 20 000 voyageurs, avec parfois des stupéfiants dans les poches. C'est le cas de ce garçon que le chien des militaires a repéré. En fait, le chien a marqué. Il a un petit chien sur lui. Et du coup, comme il n'est pas commis pour les faits similaires, on lui donne une amont forfaitaire à l'éctuaire. C'est-à-dire 150 euros si elle est payée sous 15 jours. Le périmètre des gendarmes ne se limite pas au seul train, mais également à la gare de Rouen. L'objectif est le même, la recherche de stupéfiants. Il était devant, on va voir la porte, c'était positif. Non, il n'y avait rien. Il avait la pochette, mais il avait quand même temps. Environ 9 millions de gens se croisent chaque année dans cette gare. Et malgré un grand nombre de voyageurs, le chien de la brigade parvient régulièrement à détecter des consommateurs de stupéfiants. Il se dirige droit vers cet homme en route. Le malinois a probablement senti le joint coincé sur l'oreille droite du voyageur. L'homme a été surpris par le chien qui l'a désigné sans hésiter. Le gendarme Erwan procède à une fouille. Dans la sacoche, un fourre-tout, mélange de tabac, de cigarette et tout au fond, un pochon d'herbe. Le chien ne s'est pas trompé. L'homme tente un justificatif de domicile. Les gendarmes interrogent l'etage, le fichier de traitement d'antécédent judiciaire. Il est majeur, mais il est hiérarché. Ah bon ? Du coup, il n'y a pas l'église. Ils ont affaire à un multirécidiviste. Dans son cas, l'amende forfaitaire ne s'applique pas. On commence par vous d'abord. C'est comme ça qu'on a fait des vraies personnes, monsieur. C'est bon, il n'y a pas mort d'homme. Vous êtes fait à voir, vous êtes fait à voir. Après, c'est une audition, vous expliquez, c'est fini. Ah oui, pas plus. Pas besoin de s'énerver. Mais là, il faut qu'il y ait pas pour temps. C'est pas grave, vous restez un peu avec nous. Tout le monde vous regarde, là, c'est bien. Le gendarme garde son calme malgré l'agacement du jeune homme. Les gendarmes ne répondent plus à ce genre de provocation. Pour rien, monsieur n'était pas content de se faire contrôler. Il y avait un joint derrière l'oreille et la racine de cannabis. Puis, il nous a dit ouvertement qu'il allait se refournir dans les 10 minutes. Ce qu'il veut, maintenant, il sera reconvoqué pour audition parce que monsieur est déjà connu. Donc, on ne peut pas le verbaliser avec une amende forfaitaire. Les militaires continuent leur mission. Mais voilà que réapparaît la silhouette rouge du contrevenant qui se dirige droit sur la patrouille. Et il n'est pas content. Il affirme qu'il lui manque de l'argent, 10 euros, et tient les gendarmes pour responsables. Messieurs, vous êtes en train de dire que les gendarmes vous ont volé de l'argent. Les gendarmes m'avaient volé de l'argent. J'ai dit qu'il me manquait de l'argent. Je ne vais pas dire encore que vous m'avez volé de l'argent. J'ai dit, vous, j'ai dit, il manque de l'argent, vous m'avez volé de l'argent. C'est pas... Le français, il a été créé comme ça. Mais tout ça, je dis, il manque de l'argent. Je ne sais pas si vous m'avez volé de l'argent. Il manque 10 euros, messieurs-dames. Voilà, comme ça, on le dit à la caméra, il manque 10 euros. À cet instant, la situation devient surréaliste. J'avais 40 euros, je pars à Paris, j'ai besoin de mon argent, et là, j'ai 30 euros. Il manque 10 euros, ça veut dire. C'est-à-dire que ça vient pas de nous. Ça vient de mon cul. C'est là, vous me disiez que vous n'avez pas de temps à perdre, là, j'ai perdu du temps. Mais j'ai... Allez là-bas, allez là-bas, vous pouvez partir. Malgré l'injonction du lieutenant, l'individu persiste. Il veut ses 10 euros. Vous voyez, j'ai de ça à faire. Vous vous embrouillez 10 euros. Si je les ai vraiment perdus, je les ai vraiment perdus. Si je les aurais pas perdus, je suis pas venu vous le dire. Je vais pas me casser les couilles avec vous, monsieur, sérieusement. Même si c'est parce que vous faites, là. Parce que je les ai vraiment perdus. Si je les aurais pas perdus, je... Est-ce que je suis pour quelque chose qui n'est pas 10 euros ? Oui, parce que vous avez l'air d'être le patron de tout cela. Donc c'est vous, patron, donc c'est vous qui les gérez. Donc si moins 10 euros, c'est entre parenthèses, votre faute. C'est comme si j'ai un fils. C'est comme si j'ai un fils, je vous donne à une minute. Allez déposer plein de choses pour le vote de vos 10 euros. Et on fera le nécessaire. D'accord ? C'est ça. Là, c'est très bien qu'on appelle... Je crois que je m'appelle Valentin. Je crois que tu peux me mettre une mentale comme ça. C'est bien. Allez, allez, au revoir. L'homme tourne les talons. Cette fois, il ne reviendra pas. Pour le psygue, en revanche, le répit va être de courte durée. Alors que la nuit est tombée sur la ville, les gendarmes redoutent le week-end qui s'annonce où les alcools forts coulent à flots et échauffent les esprits. Donc on y va. On vient en souplesse quand on s'approche. Pas de de thon, pas de lumière. On appelle des connex sur place, ils nous ouvrent. Ils appellent l'OPJTC. Il y a de très fortes chances que ça finisse en garnage. Vendredi soir, la patrouille est envoyée en urgence sur un appel à l'aide d'une femme qui vit en banlieue sur la rive droite de la Seine. Son compagnon, très alcoolisé, lui aurait porté des coups. Le gars en question est très défavorablement connu de service. Non, il ne me l'a pas dit parce qu'il était dans le logement et que le gars a eu chaud patate sous alcool. Les hommes du psygue entrent dans l'immeuble. Ils sont guidés par les clameurs en provenance d'un appartement à l'étage. L'unité des PAM, les premières à marcher de la gendarmerie, est déjà sur place. On l'envoie toujours en éclaireur quand la situation le réclame. Or ici, elle est électrique. Vous êtes pas chez vous ? Comment ? Et alors ? Et alors ? Si madame ne veut pas que je sois là ? Mais putain, elle a dit que je veux pas que je sois là ! Putain, elle a dit que je veux pas que je sois là ! Mais pas lui, pas lui, tais-toi ! Mais pas lui, mais toi ! Tais-toi ! Qu'il y a les enfants ! On va attendre pour vous calmer. Bah quoi, il n'y a rien ! Moi, j'avais pas l'embarqué, j'avais rien à faire, moi ! Ça, c'est pas vous de dire ! Monsieur, vous nous avez appris le fils de l'homme, tout ça ? On est là, pas nous ? Ouais. On va redescendre ? Non, et puis tout à l'heure, on vous parle calmer. L'homme qui aurait frappé sa compagne est très excité. Les gendarmes tentent de le raisonner en vain. Vous allez me regarder le truc ? Ça fait une dernière compagnie, mais il n'y a toujours pas de solution. Je n'ai rien à foutre, mais alors ? Et vous allez m'embarquer pour vous faire plaisir ? Pas du tout, monsieur. Pas du tout. Bah non, pourquoi ? Parce que l'on est d'accord, il y a une dispute ce soir. Il n'y a rien de dispute du tout ! Il y a une dispute ? Non. Mais il y a une mariage. Oh putain ! Oh putain ! Stop, là ! Parce qu'un coup, tu m'en parles, écoute ! Vas-y, tu veux m'embarquer ? Non, non, j'y en ce que... La vie de ma mère, faites-le moi, là, vous allez voir. On a tellement... Vous m'embarquez pour rien ? La vie de ma mère ! A cet instant où tout dialogue est inutile, le gendarme Erwan se prépare à embarquer l'individu. C'est la procédure en situation de violence conjugale. C'est la femme qui a appelé les gendarmes pour dénoncer son compagnon qui l'aurait frappé. Pourtant, sans doute par crainte, elle va agir comme si elle ignorait la raison de leur présence. Eh, t'as dit quoi ? Mais pourquoi elle m'embarque ? Un changement d'attitude radicale, probablement par peur de la réaction du conjoint. La femme regarde son compagnon partir. L'homme est agité au point qu'il faut de gendarme pour le sortir du logement. Les insultes vont pleuvoir à nouveau. Est-ce que vous êtes passés en garde à vue ? Est-ce que vous voulez voir un médecin ? Mais attends, on te tue, toi. Est-ce que vous voulez un avocat ? Mais attends, on te tue, toi. Est-ce que vous voulez tenir quelqu'un ? Nique ta race, vas-y, casse-toi. Les hommes du PSIG sont entraînés afin de gérer ces situations avec calme. Monsieur, vous avez qu'un âge pour faire des... Nique ta mère, toi, nique ta mère ! Même si cela n'est pas toujours facile. Et puis on verra en fonction de la situation. Ça fait cracher dessus. Ça a l'air de monter crescendo. Pour l'instant, on essaye de canaliser. On répond plus, on laisse faire. C'est prendre sur soi, quoi. L'homme est transporté à l'hôpital pour un examen complet. C'est la procédure avant une garde à vie. C'est gros, on se transporte aussi à Saint-Julien pour compatibilité. C'est gros, on termine. A l'hôpital, les insultes reprennent de plus belle. Je ne m'aime pas, toi, de tout, quoi. Elle veut faire le malin, vous m'attachez comme ça. Elle me corrompte la mecque. Vous allez voir si je ne vais pas apporter de temps. Je me pousse de plus. Je me pousse de plus. Je me pousse de plus. Je m'en bats les drouges. 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 Il ressort 10 minutes après. Pas sur ses deux jambes, mais acte à une garde à vue. Retour du CH, l'individu est toujours avec nous. Et on fait route direction brigade de Dupin. A la brigade, l'homme est expédié directement en cellule. Depuis les faits, il a été condamné pour violence avec récidive. A un an de prison avec sursis, dont deux mois fermes. Plus 500 euros d'amende par gendarme insulté. Même s'ils sont formés pour faire face aux individus les plus imprévisibles, les gendarmes et les hommes du PSIG en particulier sont régulièrement confrontés à des situations qui peuvent déraper comme ce soir. Périphérie de Rouen, un particulier a organisé une soirée chez lui. Mais un invité est devenu incontrôlable. Une patrouille est en route pour intervenir. Ah ouais, PSIG, Rouen, j'arrive pas à savoir, t'as aussi communication ? Oui, affirmatif. Du coup, on se rapproche également. Le PSIG pénètre dans un pavillon dont la porte d'entrée est grande ouverte. A l'intérieur, un individu très agité tient des propos incohérents. Toi, tu fais quoi ? Toi, tu fais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'en ai un même, je suis sourd, on a un appareil. Dégage, dégage, dégage. Trois hommes et une femme, tous en sous-vêtements, accueillent le PSIG. De l'alcool et probablement d'autres substances ont été consommées. Stop, on a... Un homme au sol se comporte de manière irrationnelle. C'est à cause de lui que le propriétaire du lieu a appelé les gendarmes afin de l'éloigner. Un dialogue surréaliste s'engage. L'homme divague littéralement. Vous avez pas de short ou de pantalon, monsieur ? Stoïque, le gendarme fait preuve d'une grande patience. Au bout d'une longue incohérence verbale, arrive le moment délicat de l'interpellation. L'individu est particulièrement costaud. Dans un accès paranoïaque, il résiste de toutes ses forces. Un état que seule une consommation excessive d'alcool fort peut expliquer. Dégage, 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 dégage. Je vais me tromper au... Les gendarmes tentent de l'installer dans la voiture. Ils veulent l'emmener à l'hôpital. Non mais, je t'en fais. Monsieur, j'ai rien fait. J'ai ma faute de terrorisme. Calme, calme, calme. Vous avez trop bu ce soir. Les hommes du PSIG conservent leur calme alors qu'en chemin, la crise paranoïaque atteint son paroxysme. Vous avez voulu me tuer ? Vous avez voulu me tuer ? Tue-moi. Eh oh, tue-moi la tête dans la balle. Mets-moi la tête dans la balle. Heureusement, l'hôpital finit par apparaître. Les gendarmes vont pouvoir souffler. Est-ce que vous prenez des médicaments actuellement ? Non. Pas de médicaments. Déclaré apte à supporter une nuit en cellules de dégrisement, le trajet vers la brigade s'annonce agitée. A destination, l'individu semble plus calme. Comme s'il avait pris soudainement conscience de l'incohérence de son comportement, l'homme finit par s'excuser. Ça va aller ? Je t'ai envie de vous coucher. Essayez de dormir. On est temps ? Allez, bonne nuit, monsieur. Si la Normandie n'est pas et de loin la région la plus alcoolisée de France, elle reste dans le trio de tête pour la consommation d'alcool fort. Même une localité moyenne comme Pont-au-de-mer, à 50 kilomètres à l'ouest de Rouen, n'échappe pas à ce phénomène. La ville compte moins de 10 000 habitants. Malgré tout, la compagnie de gendarmerie fait face à des situations de détresse sociale que l'alcoolisme induit le plus souvent. Une patrouille est appelée pour un vol à l'étalage. Il a volé une bouteille à la super idée toujours. On va aller le choper. En fait, il y a un monsieur qu'on connaît bien sur Pont-au-de-mer qui vient de voler une bouteille, apparemment, sans doute d'alcool, au super rue Pont-au-de-mer. Voilà, donc il a dû se faire choper par le vigile, donc on va aller voir. En fait, je te laisse te garer, on va descendre tout de suite. C'est un vol, c'est ça ? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. L'individu patiente dans le bureau du vigile. Il est totalement ivre. Désolée, vous avez fait, là ? Je ne sais rien faire. Bah si, vous avez piqué une bouteille, apparemment. Vous avez pris une bouteille, vous avez volé une bouteille. Je ne sais pas. Bah si, c'est vrai. Il y a encore autre chose. J'ai pas la fouille. C'est souvent que je sors à ses tableaux. On va vérifier. La bouteille trône sur une caisse. C'est du whisky, quoi. Bah oui. Le temps de vérifier l'objet du délit, l'individu s'est endormi. Il est complètement arraché. Deux points de chute sont possibles. L'hôpital ou la brigade. Le gendarme aurelien hésite. Bah, on va faire comme ça, alors. On va l'emmener à l'hôpital. Et puis, voilà. Ok. Bon, bah, je vois ça avec l'agent de sécu. Et puis, on va l'emmener. Vous ne pouvez pas faire de plainte ou de l'être plainte ou de l'entrée. Il n'y a pas que la bouteille. L'homme s'est également servi dans un autre rayon. C'est un sandwich, monsieur. C'est très bien. Il faut l'enlever, s'il vous plaît. Il faut l'enlever. Il faut l'enlever. En revanche, il dissimule deux steaks qu'il a oubliés dans son slip. Valeur totale du larcin, 22 euros. L'individu est très alcoolisé. De la monnaie qui est là, c'est à vous ? De quoi ? Et c'est une situation toujours délicate à gérer pour les gendarmes, notamment dans l'espace public. Vas-y, mets ça là-dedans. Ben, maintenant, je vais faire 15 ans. Non, non, non. Je vais faire 15 ans. Allez, on va. Si tu veux le prendre de l'autre côté, une caoutille. Ça va, je ne sais pas qu'il tombe. T'as l'écrit ? Oui. Allez, on y va. Viens, on va. Ponto de mer est à l'image de ces localités ayant perdu leur industrie. Capitale du cuir jusque dans les années 80, des grandes tanneries. Il ne reste que ces usines à l'abandon. Le désœuvrement et plus récemment, la crise sanitaire ont aggravé la situation des plus fragiles, dont notre homme lui-même placé en cellule. Cette nuit, en fait, il va passer la nuit là. Il y aura des visites régulières pour vérifier que tout va bien. Et dès qu'il aura des cuivées, donc ça sera demain matin. On va l'auditionner pour s'expliquer pourquoi il a bu, ce qu'il a bu. Et puis il va sortir. Le gendarme Aurélien nous apprendra le décès de l'individu consécutif à une cirrhose, une semaine après sa sortie. L'alcool est souvent au centre des interventions engagées par les gendarmes, notamment lorsqu'il s'agit de violences intrafamiliales. Gendarmerie de Verneuil-sur-Havre, dans le secteur d'Hébreu, il est 22h. Ok, ça marche. Le gendarme Mathieu et son camarade interviennent sur une vif, une violence intrafamilière. Une femme en détresse vient d'appeler. En 2022, on a dénombré 2411 vifs dans le département de l'Eure, en augmentation de 4%. Le gendarmerie dit que son mari a pris une déviance à son encontre et s'est effusé dans la salle de bain. Oui, c'est bordier. Arrivé sur zone, la patrouille est renseignée par une voisine. C'est la maison tout au fond ? C'est la maison, non, en fait, quand vous allez au bout, c'est la première sur la droite. De toute façon, c'est allumé des temps. Ok, ça marche, on va voir ça. Merci. Oui, monsieur, bonjour, la gendarmerie. C'est un homme ivre qui se présente. Comment, tout se passe bien ? Bah, tout se passe bien, mais je suis... J'ai pas compris. Madame, vous m'entendez, c'est la gendarmerie ? La femme est effectivement réfugiée dans la salle de bain. Bonjour, madame. Madame, bonjour. La situation semble tendue. Tout va bien ? J'ai déjà un col, il n'y a pas. Une crise conjugale a éclaté sur fond d'alcool. L'homme aurait porté un coup à sa compagne. Le gendarme Mathieu rentre dans le vide du sujet. Il y a eu une claque de mise ? Oui ou non ? C'est passé tellement vite qu'il était directement dans les chutes que j'ai goûté, machin, dans les chutes que j'ai goûté pour dire, tiens, sort de là. Et vous avez consommé de l'alcool ce soir ou pas ? Oui. Tous les deux ? Oui. Oui, vous avez consommé quoi ? Quoi ? Du whisky. Le militaire vérifie les antécédents judiciaires du compagnon. Des coups auraient été portés par le passé. Vous passez au tribunal pour des violences déjà ? Le 11 octobre. Le 11 octobre ? Pour des violences commises sur madame déjà ? Devant la situation, les gendarmes veulent non seulement éloigner le compagnon immédiatement, mais emmener la femme à l'hôpital. Ils ne le savent pas encore qu'il y a 3 enfants cachés dans leur chambre. Mais il ne m'a pas frappé. Bah si. On a juste mis le chiffre. Ils ont sacré, ils ont sacré, ils ont sacré. Non, mais je ne peux pas, je ne peux pas laisser mes enfants tous seuls. Il n'y a pas, il n'y a pas quelqu'un dans le secteur qui pourrait... Non, non, certainement pas, je ne vous en prie pas. Mais j'ai, j'ai, on ne peut pas laisser, je ne peux pas laisser passer ça décemment, un peu, professionnellement et puis humainement possible, je ne peux pas laisser passer ça madame. Donc si vous ne le faites pas pour vous aussi, faites-le pour vos enfants, il ne faut pas qu'ils vivent avec ça, avec cette peur de voir maman se faire taper dessus tous les soirs. Alors qu'elle minimisait jusque-là l'incident... D'accord. La femme hésite encore à déposer plainte. Pour la convaincre, le gendarme Mathieu décrit le mécanisme de la violence. Il vous dit qu'il vous aime, que vous êtes la meilleure chose qui lui est arrivée, qu'il a peur de vous perdre, que s'il fait ça, c'est parce que vous le mettez hors de lui. Il commence à vous frapper et puis après ça repart, vous êtes la plus belle, vous êtes la meilleure chose, c'est le cycle de la violence conjugale. L'homme est embarqué à la brigade selon la procédure. Monsieur le man, vous avez des chaussures avec vous ? Oui. Oui, allez. Regardez pas madame comme ça, regardez pas madame comme ça, c'est vous le fautif. Bah, bah non. C'est mon fautif, c'est elle qui vous a foutu une de la grande museau ? Ah oui ? C'est elle qui m'a mis d'eau ? On y va. Non, 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 monsieur le man. Non, 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 allez. On arrête, on arrête. Allez, on en va, changeons de braquet. J'ai rien fait, putain ! Oh, c'est bon, allez. Il s'énerve d'abord, puis le mis en cause garde le silence pendant le trajet vers la gendarmerie. Sur place, l'homme est accueilli par l'adjudant-chef Frédéric. Ils se sont déjà croisés. Bonjour. Bonjour. Vous vous souvenez de moi ? Oui. Vous vous êtes venus au mois de mai ? Oui. Vous parlez de la même chose ? Mais non, non, non. Bah si, vous parlez de la même chose, monsieur. Entre temps, la femme a envoyé la vidéo du coup porté ce soir, prise par une caméra d'intérieur. Il n'y a pas de plus explicite. Non, 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 c'est le cas. Elle ne l'avait pas mentionné pour éviter de charger son compagnon. Je pense que vous n'avez pas bien compris le message la dernière fois, monsieur. Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Quoi qu'il en soit, comme les collègues vous l'ont expliqué, vous êtes placé en garde à vue ce soir. D'accord ? Non, 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 non. Depuis les faits, l'homme a été jugé. Huit mois de prison avec sursis assorti d'une interdiction de s'approcher du domicile de la victime. En France, les violences intrafamiliales ont augmenté de 15% entre 2019 et 2021. Si l'alcool et les stupéfiants consommés au domicile génèrent parfois des comportements délictueux, c'est également le cas sur la route. Air de la Petite-Vallée sur la Nationale 154 au sud d'Evreux, une cinquantaine de gendarmes, tous services confondus, procèdent à un contrôle de flux. On vit toutes les formes de délinquance, qu'elles soient routières, d'impopulation, les stupéfiants, le travail dégale si on tombe dessus, les filières migratoires également, si on en trouve. L'endroit n'a pas été choisi au hasard. Il est facile à barrer et n'offre pas d'échappatoire. Monsieur, regardez les bras le long du corps et vous caressez pas le chien. Un malinois est à l'affût, il détecte les stupéfiants. C'est tout bon ? C'est bon ? Merci. Rapidement, le chien s'intéresse au propriétaire de cette voiture. Je vous demande juste de vous mettre à une fenêtre pour observer le chien dans votre voiture. Le chien réagit à l'odeur qui règne dans l'habitacle. Il marque un peu partout. Il y aurait un joint dans la courantie centrale, il y aurait un joint. Un joint puis un deuxième sont rapidement découverts. C'est illégal et cela suffit pour que la brigadière Manon pousse la fouille. Monsieur, c'est quoi, ça ? C'est une feuille pour multiplier le taban. Dans la boîte à gants, une boulette de cannabis. C'est la consommation. Ok, ça marche. Je finis de fouiller. Le conducteur l'a oublié. Non, mais je sais, je les avoue bien de vous le dire, il n'y a pas de souci. Une boulette, plus de joints, c'est suffisant pour que les gendarmes s'intéressent au profit de cet automobiliste. Suspendu, 3 points sur 12. Ça fait beaucoup, monsieur, parce qu'il y a eu une alcoolémie en janvier, l'année dernière. Une convite sous-tup en fin de l'année dernière. Là, on est sur la convite sous-tup encore. Bah, je sais pas si c'est juste. Oui, monsieur. Ouais, bah, on va voir. Viens avec nous. Le permis de cet homme est suspendu et compte tenu de ses antécédents, les gendarmes veulent le dépister. C'est quoi, c'est de la résine ou de l'herbe que vous consommez ? Non, c'était de la cocaïne. De la cocaïne, lundi ? De la cocaïne. Ah oui, c'est pas la même. Bah, je suis honnête, monsieur. Oui, non, mais... Faut me mentir. Je suis à 100 derniers. Vous êtes bien positif à la cocaïne, monsieur ? Ah oui. Pour les faits, monsieur, il y a quand même de la réitération. Là, vous êtes placé en garde à vue, d'accord ? Je vais venir ma compagne. On va s'en occuper, vous inquiétez pas. Donc là, pour les infractions... Vous avez le moment numéro, on va se faire le moment. Monsieur, vous parlerez après, pour le moment, c'est moi qui parle. C'est bon. Donc vous êtes placé en garde à vue pour le défaut d'assurance, la conduite malgré suspension et la conduite de stupéfiant, en l'occurrence, la cocaïne. OK ? Malheureusement pour lui, l'homme cumule plusieurs délits notoires. Conduite malgré suspension, conduite après avoir fait usage de stupéfiants, détention de stupéfiants et puis conduite sans assurance. Parce qu'il est multi-récidiviste, l'individu risque 4 ans de prison, une annulation de permis et 9000 euros d'amende. Vous arrivez à vous intégrer ? Conduire sous l'emprise d'un stupéfiant multiplie par 29 le risque d'un accident mortel. 3090 délits routiers ont été relevés dans l'heure en 2022, soit 15% de plus que l'année précédente. Sous-titrage ST' 501